Pour ceux qui sont à la radio, je suis là pour être vos yeux, vous ne les voyez pas, mais côte à côte, il y a Maître de Caumont et JB. Ils ont exactement le même look, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont le même air tous les deux et franchement les gars, je vous le dis, et nos téléspectateurs d'M6 s'en sont aperçus, quand on vous regarde tous les deux comme ça, inerte, on a envie de chanter. C'est toi JB, c'est toi De Comence, c'est moi le petit et toi le gros. Et bref, alors après, chacun peut faire la rime qu'il veut, personnellement je ne me lance pas dans ce genre d'exercice. Nous sommes sur quel dossier s'il vous plaît Charlotte ? Est-ce que Marie-Lise vous aimez Francis Cabral ? Vous pouvez me dire non si c'est le cas, moyennement. Pas trop. Qu'est-ce que vous écoutez Marie-Lise ? Je vais choisir pour vous, dites-moi ce que vous écoutez. La variété française. Donnez-moi un titre, celui que vous voulez. Un exemple, pourquoi pas Vita Slimane ? Un exemple. D'accord, alors c'est bien Francis Cabral que nous allons écouter maintenant. Donc là il y a le programmateur qui est en train de taper Vita, Vita, c'est la carte Vita, qu'est-ce qu'elle veut la dame ? La dame elle veut la carte Vita ! On n'est pas encore là nous, vous savez, on nous faut un petit peu de temps. D'accord. Quand un tube a 30 ans, ça devient une nouveauté sur RTL. Ducasse qui est le directeur de l'école. Ah, le président Céline ! Président, 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 président ! Mais voir s'il va venir. Je ne vous cache pas parce que vous ne la voyez pas mais elle est à côté de moi que Marie-Lise est très étonnée par tout ce qui se passe sur ce plateau. On lui a dit, tu vas aller dans une émission journalistique où nous aidons les gens et elle voit trois couillons en train de taper sur une table en gueulant au président. Elle se dit, ai-je bien fait ? Il est 10h47, ah, une alerte rédacteur en chef à l'insard. Que se passe-t-il ? C'est l'heure de la pêlo ! Non, pas encore. Tout à l'heure, essayez de le tenir, de le contenir. Déjà, on a gagné une heure par rapport à hier. Après 11h, après 11h. On progresse, c'est déjà pas mal. C'est bon pour le moral. Madame, c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Tu as voulu te connecter, mais ça n'a pas marché. C'est ce qui veut dire que l'année prochaine, tu vas devoir à tous vos casquets. C'est bon pour le moral. C'est la dernière, Marie-Lys, on arrête après. Je vous approuve. Elle est désespérée, Marie-Lys. Moi, je la vois depuis tout à l'heure, je la regarde, elle s'est dit, mais je suis chez les fous. Je peux vous demander un service, Marie-Lys ? Est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'écho à Marie-Lys ? Pouvez-vous me dire, le vol à destination de Tahiti est sur le point de partir ? Attention à vous, Marie-Lys. Le vol à destination de Tahiti est sur le point de partir. Oh là 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 là. Maître de command, on était en vacances pendant quelques secondes. Pardon, vous, vous n'aviez pas votre micro ouvert et c'est tant mieux parce que quand on a écouté Marie-Lys, on n'a pas envie d'entendre votre voix de pédalier malhuilé. Alors, pour le vaccin, n'ayez pas peur, mesdames et messieurs. JB, d'ailleurs, vous vous êtes fait vacciner il y a quelques heures et nous l'écoutons parler maintenant. C'est une femme qui souhaite passer un peu de temps, qui peut passer un peu de temps. Il n'y a aucun risque. Merci, on se retrouve à midi pour la suite, bien sûr. Nous allons écouter, oh là là, vous qui aimez l'électro, Slimane, etc. J'ai un beau cadeau pour vous. C'est quoi ? Patrick Fiori et Florent Pagny. Avec JB. C'est juste une honte, que se passe-t-il ? J'ai des news et vous allez vous régaler avec moi, Julien. Je ne sais pas dans quelle langue vous avez parlé, Bernard. Je répète la phrase, j'ai des news et vous allez vous régaler. C'est le Bernard, ça va quand on aime ça. A tout de suite sur RTL. Nous allons tout faire pour vous aider. En tout cas, vous êtes une maman prudente, vous avez des enfants. Et j'ai vu dans ce reportage un superbe rouleau de papier toilette à l'arrière. Parce qu'on le sait, les enfants, parfois à force de remuer dans tous les sens, peuvent avoir des petits soucis. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Mais vous avez raison, on oublie. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On est sur une route de campagne. Il n'y a pas de ça sur service. Il faut bien pouvoir se dépanner, enfin. C'est la fin de cette émission. Je range un petit coup de balai. Il y en a un autre qui arrive derrière. Allez, 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 vite, il faut que ça d'un l'aide. Oh là là, pardon ! Sous-titrage ST' 501 ...